Coucou à tous et bienvenue sur votre tirage d'ici six mois, où serez-vous? Donc nous allons voir ensemble les prochains six mois à venir, quelles sont les énergies, les prédictions générales pour les prochains six mois à venir. Donc d'ici six mois, où serez-vous? J'espère que tout le monde se porte bien. Je vous invite de choisir une carte pour découvrir l'ensemble de vos prédictions pour les six prochains mois à venir. Donc avant tout, bienvenue sur ma chaîne YouTube, Aïssetou1111, l'art divinatoire. Je suis ravie de vous retrouver pour cet moment, lecture, tarot, oracle et autres. Nous utiliserons les dés astrologiques ainsi que les charmes pour avoir d'autres informations en plus de votre tirage. Ok? À la fin de chaque choix, nous verrons ensemble votre charme et votre dés astrologique. Ok? Donc d'ici six mois, où serez-vous? Nous avons trois choix de cartes. Avant tout, merci de s'abonner, de liker, de laisser un commentaire si la vidéo vous a plu, bien sûr. Pour toutes autres informations concernant mes services, toutes ces informations seront disponibles dans la boîte de description de cette vidéo. Uniquement sur mon site web. Ok? N'oubliez pas de me suivre sur Instagram ainsi que sur TikTok. Donc nous avons trois choix de cartes. Groupe 1, nous avons une akite qui représente le groupe numéro 1. Ensuite, nous avons ici le groupe numéro 2 qui est la pierre bronzite. Ok? Le groupe numéro 3, nous avons l'œil de faucon. Donc, choisissez une pierre, choisissez l'une de ces cartes. Prenez votre temps, suivez la voie de votre intuition, écoutez votre cœur et choisissez délicatement la carte ou la pierre qui vous attire le plus. Si vous sentez le besoin de choisir une autre carte, choisissez. Ok? À savoir que ce tirage est intemporel dans le temps. Donc, peu importe le temps que vous voyez cette vidéo, le 6 mois, à partir du moment où vous regardez la vidéo, le 6 mois démarre. Ok? Ce tirage est intemporel dans le temps. Ok? Dès que vous regardez la vidéo, le 6 mois démarre pour vous. Donc, groupe 1, groupe 2 et groupe 3. D'ici 6 mois, où serez-vous? Allons-y pour le découvrir ensemble. Donc, pour ceux qui ont choisi, on se retrouve dans un instant. Pour d'autres, sachez que l'heure correspondant à chacune de ces cartes sera disponible dans la boîte de description de cette vidéo ou dans la partie commentaire. Ok? Donc, c'est parti pour ceux qui ont choisi. On y va. Nous allons découvrir ensemble où serez-vous dans 6 mois exacts. Coucou le groupe numéro 1. Bienvenue sur votre lecture. Donc, allons-y pour voir ensemble où serez-vous dans 6 mois exacts. Dans exactement 6 mois, où serez-vous? D'accord? Donc, comme j'ai bien dit, ce tirage est intemporel dans le temps. À partir du moment où vous visualisez cette vidéo, ce tirage démarre. Ok? Donc, à partir du moment où vous commencez la lecture, le 6 mois a déjà commencé. Donc, vous avez choisi cette pierre. Elle est magnifique. C'est la unakite comme pierre. Donc, déjà globalement, nous avons un nouveau commencement. Ok? Donc, dans 6 mois exacts, vous démarrez une nouvelle page de votre vie. Ok? Démarrage, nouvelle réalité, nouvelle énergie, plein de nouveautés sont tout simplement présentes pour vous. On dirait que vous accédez à une nouvelle réalité dans les 6 prochains mois à venir. Ok? Et le fait que nous avons le lever du soleil, ainsi que cette lune ici, ou peut-être même, je ressens plutôt le lever du soleil. J'ai le sentiment que beaucoup d'entre vous sont très matériels. Je dirais, peut-être que vous avez un travail qui vous amène à vous lever tôt le matin. Peut-être que vous allez faire quelque chose très, très tôt le matin. Il y a quelque chose avec le fait de se lever tôt. D'accord? Il y a comme une sorte de rendez-vous importante à ne pas rater dans les 6 prochains mois à venir. Ou quelque chose que vous allez faire très, 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 très tôt le matin. J'ai le sentiment que, et ce que je vois ici aussi, c'est un nouvel paysage. Donc, éventuellement, un déménagement est prévu. Ce déménagement se fait dans les 6 prochains mois à venir, exactement 6 mois à venir. Il y a aussi le fait de partir quelque part, d'avoir une activité qui vous amène peut-être à vous lever super tôt le matin. Ou peut-être même que, et je ressens les montagnes. Et j'ai le sentiment aussi que dans les 6 prochains mois à venir, vous avez soumenté une situation ou une épreuve. Parce que le matin aussi pourrait présenter cette notion d'auteur. Donc, il se veut que vous avez pris de la hauteur ou vous avez soumenté une situation dans votre vie. D'accord? Et vous avez pris de la hauteur, vous voyez les choses différemment. C'est ce que je peux ressentir ici. Vous voyez les choses différemment. Et tout ce magnifique papillon ici peut symboliser aussi la transformation. Donc, une transformation se met en oeuvre dans les 6 prochains mois. Donc, si vous vivez une transformation présentement, dans les 6 prochains mois à venir, je ressens votre énergie de cette transformation être hyperactive. Je ressens que quelque chose ou un cycle ou une nouvelle énergie a déjà commencé. D'accord? Donc, nouveauté, un nouvel commencement, une autre phase de votre vie, un nouveau lieu. D'accord? Une nouvelle connexion, une nouvelle relation amoureuse. Pour ceux qui sont intéressés par le parti love, ça peut être aussi une nouvelle personne qui entre dans votre vie. Mais cette levée de soleil ici, c'est quelque chose qui vous rend heureux. Quelque chose qui amène cette assurance, cette force aussi d'énergie yang. Cette envie de se battre ou envie d'aller au bout ou envie d'être. Vous voyez? J'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui existe enfin dans votre vie, dans les 6 prochains mois. Donc, je dirais tout simplement que votre thème global ici, c'est un nouveau démarrage. D'accord? C'est une nouvelle réalité pour vous. On va juste placer quelques cartes pour voir où serez-vous. D'accord? On sait que globalement, 6 prochains mois, vous démarrez quelque chose. Nouvelle vie, nouvelle réalité, nouvel entourage, nouvel environnement. Même une nouvelle façon de percevoir son entourage. Et cette porte ici, je pense qu'il y a comme une sorte de passage vers l'autre côté. D'accord? Donc, le côté que vous voyez actuellement ne sera pas le même dans les 6 prochains mois. Donc, je vais prendre un instant pour placer les cartes. Donc, je vais prendre un instant pour placer les cartes. Ok, donc, où serez-vous? Donc, nous avons l'étoile et juste en bas de votre carte, nous avons ici le 10 d'épée. Et le 10 d'épée, je ressens le fait de se faire tatouer un ancien souvenir sur soi. Il se peut que certains d'entre vous se fait tatouer dans les 6 prochains mois. Donc, où serez-vous? J'ai le sentiment que peut-être que vous allez développer votre activité de tatoueur. Il se peut aussi qu'il y a quelque chose que vous riez définitivement de votre vie. Parce que je vous vois ici dire au revoir à 100% au passé. C'est comme si vous avez finalisé quelque chose avec une personne. Il y a comme une fin. Et c'est une fin que vous acceptez ici. D'accord? C'est une fin ici que vous avez pris le temps d'assimiler, d'accepter, de faire un deuil totalement su. D'accord? Il y a comme une fin. Une acceptation de cette fin. Une permission aussi de soi, de pouvoir vivre autre chose que cette situation. Donc, il se peut aussi que vous êtes des signes de gémeaux. Et je ressens aussi le fait de trouver une réelle clarté par rapport à un problème de communication que vous avez eu avec vos frères, vos soeurs ou vos proches. Je ressens en tout cas que beaucoup d'entre vous se relèvent après une période difficile de votre vie. Cette tatoueur ici, il faut quand même de la patience pour faire ça. Donc, il y a quelque chose que vous avez vécu avec énormément de patience. Il y a quelque chose que vous avez vécu avec énormément de persévérance. Et j'ai le sentiment que vous allez être dans une nouvelle phase de votre vie où vous vous donnez la permission de ne plus vivre ça. D'accord? De passer à autre chose. Donc, il se peut aussi que vous allez tatouer des souvenirs ou se rappeler de certaines choses que vous aimeriez laisser partir ou vous libérer définitivement d'eux. Je ressens une libération. D'accord? Et en regardant précisément votre carte ici, nous avons l'étoile. Et je sens que d'ici où vous serez ici, l'étoile représente un lieu ou quelque chose que vous avez promis de faire. Il y a quelque chose que vous avez fait. C'est comme si vous avez fait la promesse à vous-même de faire quelque chose ou de visiter un lieu ou d'aller vers quelque chose. Et on dirait que d'ici les six prochains mois, vous allez avoir peut-être un accord ou un signe ou une aide, d'accord, pour pouvoir aller vers ça. Si jamais vous vous êtes donné un défi de partir en voyage ou de déménager ou d'explorer quelque chose avec un ami, tout va peut-être prendre sens pour vous dans les six prochains mois. En tout cas, où serez-vous? Je pense que vous serez dans un lieu, un lieu que vos guides spirituels vous ont guidé à être. Je pense aussi que vous allez être dans un lieu qui favorise aussi votre croissance spirituelle et votre développement personnel. Je ressens en tout cas un lieu plutôt agréable. Et j'ai le sentiment aussi que c'est un lieu où vous vous êtes promis de visiter ou d'être. Et si ce n'est pas nécessairement un lieu, peut-être tout simplement que vous avez trouvé cette sérénité et cet épanouissement et cette paix intérieure que vous cherchez. Et je pense aussi que beaucoup d'entre vous arriveront peut-être à comprendre davantage les différents signes que vos guides spirituels cherchent à vous transmettre. Je vous vois aussi servir de l'astrologie comme une manière de développer en tout cas votre connaissance personnelle. Je vous vois aussi être accompagné peut-être par un astrologue ou s'intéresser dans tout ce qui est l'astrologie. Je ressens une recherche profonde de soi et de ce qui anime véritablement votre âme et votre esprit. Donc, il y a quelque chose autour de vous qui va déclencher une nouvelle poursuite. Et je vous vois aussi être aussi avec une personne qui vous rend heureux ou heureuse. D'accord? Je vous vois être en couple ou être avec une personne qui soutienne votre rêve, qui soutienne votre projet personnel. Je vous vois aussi peut-être passer du temps avec vos proches, votre famille. Je ressens une nouvelle maison, une nouvelle énergie. Je ressens aussi le fait d'accueillir des visiteurs ou d'être accueillis dans une famille ou dans un endroit où les gens respectent votre énergie. Les gens vous soutiennent et les gens vous acceptent tel que vous êtes, acceptent aussi votre authenticité tel que vous êtes. Mais les 10 de couple représentent une famille heureuse ou heureuse. Donc, il y a quelque chose avec votre vie familiale que je vois être paisible. Et il y a aussi quelque chose aussi avec le fait d'être soutenu, le fait aussi d'être accompagné, de ne pas être seul. Donc, si vous vous retrouvez seul en ce moment, je vous vois être avec une personne qui vous aime, une personne qui a l'air de nourrir la connexion que vous avez ensemble. Et une personne à qui vous pourrez confier votre plus grand secret. Cette personne sera toujours là pour vous. Mais je ressens aussi un lieu fabuleux, un lieu magique, un lieu incroyable. Même si vous vivez dans le même endroit, il y a quelque chose que vous allez changer ou améliorer dans votre maison qui vous permet en tout cas d'être confortable. Et je ressens aussi un repas familial. Oui, un repas familial ou quelque chose que vous faites aussi avec d'autres personnes. Et où serez-vous ? J'ai aussi le cas de coupe comme énergie qui ressort dans votre lecture. Je pense aussi que pour certains d'entre vous, peut-être que vous avez pris la décision de vous éloigner parce que je ressens le retour d'une personne dans les six prochains mois. Ce n'est pas forcément au niveau sentimentale, c'est au niveau amitié. Je ressens une personne vous offrir toutes les attentions ici. Et je pense que peut-être que pendant longtemps, cette personne vous a zappé ou peut-être que vous n'avez jamais eu le temps de discuter avec cette personne. Il y a quelqu'un ici qui revient. Il y a une connexion ici que je vous vois rétablir avec cette personne. Et c'est quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis très très longtemps ou quelqu'un avec qui il y a eu comme une sorte de coupure de communication ou une situation de non-contact. Je ressens cette personne venir ici. Et je ressens aussi qu'avec le 8 d'épée comme énergie quand je regarde cette carte, j'ai aussi le sentiment de vous voir enfin faire quelque chose ou de vous voir en tout cas enfin terminer quelque chose. Il y a quelque chose que vous terminez ici, d'accord? Donc, il se peut aussi que certains d'entre vous décideront d'ici les six prochains mois d'arrêter une addiction que vous avez. Peut-être d'arrêter de boire, arrêter de fumer ou arrêter peut-être des tendances de codépendance ou d'attachement ou d'addiction que vous avez envers une personne ou envers une situation. Peut-être que cette fin que je vois ici, c'est le fait que vous allez vous donner l'autorisation de ne plus être dépendant de quelque chose ou dépendant d'une personne. C'est comme si vous réalisez enfin que votre vie vaut mieux que ça et que vous avez envie d'explorer davantage de choses et de ne pas juste rester attaché à cette personne ou à cette situation, d'accord? Donc, le 8TP en tout cas montre que d'ici les six prochains mois ici, je vous vois vous donner la permission de visiter un lieu, de partir, de mettre aussi fin à une situation de codépendance ou d'attachement affectif ou à une addiction. J'ai comme aussi le sentiment que vous allez refuser aussi de perdre votre temps avec les personnes qui ne vous apprécient pas à votre juste valeur. Donc, peut-être même qu'un divorce ou une séparation est possible et ce divorce et séparation vous mènent aussi à rencontrer votre véritable âme soeur ici. Mais pour d'autres, j'ai comme le sentiment aussi que d'ici les six prochains mois, j'ai comme le sentiment qu'il y a cette fin de déprime ou cette fin d'ennui et cette nouvelle énergie qui se met en place et qui s'active en fait dans votre vie. Donc, ce sont des énergies que je vois être hyper favorables pour votre évolution personnelle ainsi que spirituelle. Donc, d'ici les six prochains mois ici, je ressens ici un cadeau. Peut-être que le cadeau en question représente cette scène ou cette capacité en tout cas de lire à travers les signes que l'univers vous envoie. Quelqu'un vous offre un cadeau, d'accord? L'une de votre cadeau ici, c'est que vous percevez des choses que d'autres personnes ne peuvent pas voir en fait. Et ce sont les mêmes chiffres 17-17. Donc, il y a quelque chose qui change au niveau de votre perception des choses, au niveau de votre ressenti, au niveau de votre connaissance, au niveau de votre sagesse et de votre savoir. J'ai comme le sentiment que l'univers vous offre un cadeau important et ce cadeau peut être quelque chose qui vous permet de reconnaître les opportunités quand ça se présente. Je ressens un mariage. Je ressens le fait de se marier ou d'être avec la bonne personne. Je ressens en tout cas qu'une union ou un partenariat peut vous permettre d'accomplir des grandes choses dans votre avenir. Et j'ai le sentiment aussi que je vous vois aussi quitter une relation ou une situation toxique. J'ai le sentiment aussi de vous voir quitter aussi un travail qui ne vous comble plus ou un partenariat ou une connexion qui mène à pas grand chose en fait, d'accord? Et j'ai le sentiment aussi de vous voir trouver l'amour où vous n'aurez jamais pensé trouver. Je vois quelqu'un vous traiter avec le plus grand respect. Je ressens une personne ici être quelqu'un avec qui vous pourrez faire des grandes choses avec. Et je ressens aussi que dans le prochain lieu où vous allez travailler ou dans le prochain lieu où vous serez, beaucoup de personnes vous respecteront, respecteront en tout cas ce que vous avez à apporter. Et je ressens aussi que beaucoup d'entre vous regagnent en estime de soi et regagnent aussi en confiance en soi. J'ai le sentiment que dans les six prochains mois, il y a quelque chose qui change au niveau de votre mentalité ou au niveau de la manière dont vous pensez. C'est comme si vous changez votre façon de penser ou votre façon d'être. Et tout d'un coup, tout se met aussi à transformer autour de vous. D'accord? Qu'est-ce qu'on peut voir ici aussi? Ce que je vois ici, c'est que d'ici six mois, je vois un nouveau commencement dans la manière dont vous gagnez votre vie. D'accord? Le nouveau départ ici concerne votre vie financière, matérielle, votre valeur personnelle. Ça concerne aussi le fait aussi d'avoir un nouveau travail, d'avoir une relation qui amène bonheur et avantage dans votre vie. Je ressens aussi un changement au niveau de votre esthétique, au niveau de votre corps physique ou au niveau de votre corps spirituel. Je ressens que beaucoup d'entre vous regagnent en confiance absolue en soi. J'ai comme le sentiment que les choses que vous pensez n'est pas à voir, vous allez avoir la possibilité de le reconnaître d'ici le prochain mois. C'est comme si vous reconnaissez votre destin et vous reconnaissez en tout cas ce que vous pouvez apporter dans le monde. Ok? Et d'ici le prochain mois, je ressens une relation romantique être présente. Donc, si vous cherchez à rencontrer quelqu'un, cette personne arrive dans six mois exacts. Cette personne arrive pour vous, cette personne va vous apporter beaucoup de choses et cette personne va vous aimer énormément avec beaucoup de patience, avec beaucoup d'amour et avec beaucoup de tendresse. Ok? Allons-y pour voir la guidance. Donc, quelle est votre guidance? Votre guidance pour les six prochains mois ici, nous avons Faroudi, Indépendance, Liberté, Émancipation. Cette oracle a été faite par l'une de mes abonnés. Je ne me rappelle plus exactement. Je cherche, ça s'appelle, pour ceux qui demandent, c'est l'oracle de la sagesse. Je mettrai le nom dans la voie de description de cette vidéo. Nous avons, celui qui veut du miel doit avoir le courage d'affronter les abeilles. Donc, on vous demande ici de gagner en indépendance, d'accord? De se faire confiance, d'avoir le courage d'aller vers les choses que vous voulez, d'accord? De ne pas avoir peur de faire la première part vers les choses que vous avez envie d'obtenir. Si vous voulez une réussite ou vous voulez une relation, mettez-vous là-bas, dehors, d'accord? Sortez. Vas-y. Va le chercher. Si vous allez le chercher, vous allez le trouver, d'accord? Donc, on peut dire que ce qu'on vous guide ici à faire, c'est de prendre l'initiative d'aller au bout de quelque chose ou de faire quelque chose et de ne pas avoir peur de se découvrir à travers des risques. On vous encourage aussi de prendre soin de vous, d'accord? De maintenir une bonne santé, de s'entourer aussi avec les personnes qui vous respectent. La santé, ce n'est pas que physique. La santé, c'est mentale, c'est spirituel, c'est émotionnel. On vous encourage aussi de s'éloigner des personnes ou des situations qui drainent votre énergie et de vraiment favoriser aussi le repos ou de se retrouver aussi dans un endroit qui permet d'être en forme, qui vous permet d'être bien dans votre esprit, dans votre tête, d'accord? On vous encourage en tout cas de favoriser votre bien-être. On vous encourage aussi et on vous conseille et on vous guide ici à trouver une meilleure façon de communiquer. De toujours trouver, chercher à communiquer et à vous exprimer, d'accord? De ne pas laisser qui que ce soit vous dire de se taire. Si vous sentez que vous avez quelque chose à dire, dis-le, d'accord? N'ayez pas peur de dire les choses telles que vous sentez, telles que vous ressentez et communiquez vos idées pendant les six prochains mois à venir. Et la guidance ici aussi, c'est de choisir, de prendre une décision, d'accord? Le 8 d'épée est là et nous avons le 8. Donc, le 8 d'épée peut représenter que vous êtes très indécise par rapport à quelque chose ou vous attendez le bon moment. Et on vous dit tout simplement que le moment est là, d'accord? Le moment est là. Ne laissez pas aussi votre peur du manque vous déstabiliser ou vous décourager de ce que vous pouvez obtenir dans la vie, ok? Donc, je pense que la guidance ici, c'est de communiquer votre vision de choses, d'exprimer votre vision de choses, de ne pas laisser l'indécision vous éloigner de ce que vous pourrez créer ou construire ou bâtir et de ne pas laisser aussi la peur ou la dépendance vous éloigner de votre propre potentiel, ok? La guidance qu'on vous apporte aussi ici, c'est qu'on vous guide ici d'activer ou de trouver une façon de simplifier de votre vie et de profiter de la vie, voyez? D'éveiller la jeune fille ou le jeune homme à l'intérieur de soi, de s'amuser, d'accord? De ne pas trop prendre la vie au sérieux, d'accord? Et je ressens aussi que le 7e maison peut aussi représenter le fait de rencontrer une personne et d'avoir un enfant avec cette personne parce que je vois qu'un enfant vous est destiné et cet enfant peut être aussi une fille. Donc, pour beaucoup d'entre vous qui souhaitent avoir un enfant, je vois que votre fille sera en bonne santé, vous n'avez pas à vous inquiéter pour ça. Tout ira bien. Vos guides spirituels veillent sur vous. Et finalement, pour votre carte, nous avons aussi Victoire. Donc, vous avez ici Arcage Sandalfon qui vous dit que vos prières sont exaucées. Donc, il y a ici une confirmation que vos prières sont entendues. Vos guides spirituels vous aident à démarrer ce nouvel commencement car vous l'avez demandé. Donc, dans les 6 prochains mois, tout ce que vous souhaitez ici se réalisera, d'accord? Donc, ne vous découragez pas. Ne laisse personne vous décourager. Ne laisse personne vous croire. Le contraire. Et ici, on vous demande simplement de focaliser sur votre bien-être, sur votre guérison. Quoi que ce soit que vous faites actuellement, vous êtes sur la bonne voie. Ne vous découragez pas, ok? Pardonnez-vous. Guérissez-vous, d'accord? Trouvez du temps pour vous. Apprenez à faire des choses pour vous. Et vous verrez, en tout cas, les choses se transformer autour de vous. Donc, on va voir enfin votre... On va voir enfin votre dé et votre charme, ok? Donc, pour votre dé et charme, qu'est-ce que nous avons ici? Ouh! Ainsi que votre curry. Donc, ce que je vois ici, c'est que nous avons aussi le sommeil. Donc, dans la nuit, on vous demande ici de vraiment prendre le temps de noter vos rêves. Et je le dis souvent dans cette chaîne. Vos rêves ont un message pour vous, d'accord? Vos rêves ont un message important pour vous. C'est très important de prendre en compte tous ces petits messages ou tous ces petits souvenirs que vous avez de votre rêve. Et c'est aussi très important ici de ne pas se prendre la tête, d'accord? D'arriver aussi à trouver un temps pour se déconnecter de tout ce qui peut vous stresser ou tout ce qui peut vous mettre sur les nerfs. De savoir que durant ce moment-là, quelque chose est mis en place, sauf que pour l'instant, vous ne le voyez pas. On vous encourage aussi de prendre des initiatives. La main du destin veut dire que l'univers veut que vous prenez le premier pas. L'univers veut que vous ouvrez ou que vous poussez la porte. L'univers veut que vous soyez dans une prise d'initiative, d'accord? De ne pas attendre que les autres vous disent quoi faire, mais de faire les choses quand vous sentez de le faire. Et je vois en tout cas une ouverture importante pour vous. Je ressens avec ces deux courries, une ouverture, quelque chose va se naître dans les six prochains mois. Et je ressens le bélier comme vous. Votre énergie va être mise en avant. Les choses vont s'accélérer, il y aura plus de mouvements et vous vous sentirez beaucoup plus en confiance, d'accord? Voilà tout ce que je peux vous dire. Merci beaucoup. J'espère que ce tirage vous a aidé. N'oubliez pas de liker, de laisser un commentaire, de s'abonner. Et bien sûr, on se retrouvera pour d'autres tirages. Merci de votre présence ici, comme d'hab. Et on se dit à tout bientôt pour d'autres lectures. Bye! Coucou le groupe numéro 2. Bienvenue sur votre lecture. Donc, nous verrons ensemble où serez-vous dans six mois exacts. Donc, dans six mois, où serez-vous, ok? Donc, c'est parti. Vous avez choisi cette pierre. La bronzite, c'est une magnifique pierre. Allons-y pour découvrir toutes les informations qu'elle a pour vous. Donc, où serez-vous dans six mois exacts? Nous avons famille. Oh, j'adore la pleine lune derrière vous. Et j'adore, ok. Donc, cette carte représente le thème global de votre six prochain mois. Et ce que je peux voir ici, c'est que la famille peut représenter beaucoup de choses. La famille peut représenter nos liens, les connexions ou les gens de notre vie qui prennent peut-être d'autres rôles importantes. Quand je vois la famille, je ressens le fait de rencontrer votre famille d'âme. Pour beaucoup d'entre vous, ça peut être le fait de rencontrer votre famille d'âme. Ça peut être aussi le fait d'avoir la possibilité d'enfin fonder une véritable famille. C'est aussi le fait d'avoir réussi aussi à se libérer d'un gros pouvoir karmique ou spirituel ou quelque chose qui vous a peut-être pendant longtemps travaillé concernant votre famille. Donc, je ne sais pas si vous avez eu des histoires avec la famille par le passé. Cette carte indique tout simplement que la relation va carrément mieux, d'accord? Les choses vont mieux. Si vous êtes dans le projet de vouloir fonder une famille dans le six prochain mois, et bien écoute, vous avez des enfants, vous avez ici un très bon mari ou une très belle femme. Et si ce n'est pas forcément en rapport avec votre vie sentimentale, ça peut être aussi le fait d'être dans un lieu avec les gens que vous considérez comme de la famille, d'accord? Mais si jamais vous avez eu l'impression d'être dans un endroit où vous ne vous êtes jamais senti comme chez vous, vous allez avoir la possibilité de vous sentir comme à la maison. Vous voyez, si jamais vous êtes dans un lieu en ce moment et que vous dites « Mais je ne me sens pas comme ma maison, je ne me sens pas bien, je me sens perdue. » D'ici six mois, vous allez retrouver cet bien-être, cette sensation familiale, cet confort. Vous voyez, cet confort dans le lieu où vous êtes actuellement. Il se pose aussi que vous allez faire aussi un business ou un travail avec les gens de votre famille ou développer une activité familiale. Je ressens aussi un héritage. Je ressens le fait d'être en pleine procédure pour accepter un héritage. Je ressens aussi l'adoption. Donc si vous avez envie d'adopter un enfant ou des choses comme ça et que ça vous est déjà venu en esprit de vouloir en adopter toute seule, parce que ça arrive, de vouloir adopter des enfants seuls, je ressens la possibilité de faire ça. D'accord? Mais tout cela pour vous dire tout simplement que la famille joue un rôle important dans votre évolution dans les six prochains mois. D'accord? La famille représente quelque chose de spirituel pour vous. Donc, famille d'âmes, la relation que vous avez aussi sont différentes en général avec les gens. Vous vivez avec les mêmes conditions, les mêmes énergies que les autres. D'accord? Et c'est... Tu n'as plus l'impression de te forcer. D'accord? Tu es en couple. L'importance d'être avec les gens, les vrais gens, se faire ressentir ici. Et je sens aussi que beaucoup d'entre vous aussi viennent d'un ligné familial où... Je ressens cette carte aussi comme la carte ancestrale. C'est comme si vos ancêtres sont fiers en fait de ce que vous avez réussi aussi à faire, de votre famille. J'ai le sentiment de voir les ancêtres vous dire, mais bravo en fait. Bravo d'avoir réussi en tout cas à développer ta famille différemment que nous. J'ai le sentiment en tout cas que vos ancêtres sont fiers. Ils sont vraiment fiers. D'accord? Et j'ai le sentiment aussi que pour beaucoup d'entre vous, il se peut aussi que vous allez rencontrer aussi votre famille spirituelle. Et quand je dis votre famille spirituelle, pas nécessairement... La famille spirituelle, je le définis comme les gens avec qui vous êtes spirituellement liens. D'accord? Je ne sais pas si vous avez déjà entendu les frères spirituelles ou les sœurs spirituelles. Ce terme-là, c'est comme... Moi, je ne le ressens pas forcément d'une façon religieuse. Je parle d'une façon... Souvent, les frères spirituelles, c'est des personnes que... Peut-être que vous n'avez pas de lien de sang, mais c'est des personnes que vous considérez comme votre frère. Parce que vous sentez une connexion différente avec ces personnes-là. C'est des personnes qui sont vos alliés dans cette vie. Ils sont là pour vous permettre ou pour vous guider vers la meilleure version de vous. D'accord? Donc, je vous vois ici être bien entouré, et être avec les bonnes personnes, être avec les gens qui vous respectent. Je vous vois trouver peut-être la maison familiale de rêve avec vos proches. Et cette pleine lune me donne une impression que quelque chose illumine aussi votre voix. Voyez, il y a quelque chose qui illumine votre voix ou votre envie de fonder une famille. Donc, on va voir ensemble où serez-vous et peut-être qu'on fera éventuellement le lien entre ces deux cartes. Donc, d'ici six mois, où serez-vous? donc, je ne suis pas en train de sortir. J'ai assez dit. Ont Donc, d'ici six mois, où serez-vous? Nous avons la force en bas de votre carte. Ok? Et, wow! Il se peut que vous avez une personne de signe de lion dans votre vie ou il se peut que vous êtes de signe de lion. Il se pourrait aussi que, comme je vous disais au départ, il y a un ancêtre ici qui vous transmet de l'autre côté leur sagesse ou leur don. Et il se peut aussi que beaucoup d'entre vous ont su développer une certaine capacité. J'ai le sentiment que vous avez développé quelque chose de spécial ici dans les six prochains mois. D'accord? Et le fait que je vois cette carte ici, on dirait que vous avez développé votre affaire. Il se peut que vous avez développé un business ou vous avez développé un métier ou... Il y a quelque chose qui fonctionne ici. D'accord? Il y a quelque chose que vous avez réussi, en tout cas, à mettre en place. Et c'est quelque chose, c'est un business. Je ressens un business. Je ressens le fait d'avoir pris le temps délicatement de travailler sur un projet ou sur un business ou sur une idée. Il y a quelque chose. Un œuvre de Pentacle, pour moi, parle du fait d'avoir atteint un niveau de confort financier. D'avoir cumulé un niveau de confort financier ou d'avoir forgé une nouvelle... Une réputation importante par rapport à votre business. Donc, si vous avez peut-être des projets de développer une affaire, j'ai le sentiment que vous allez faire ce projet seul. Mais c'est quelque chose aussi qui vous a demandé pas mal de courage. Ok? C'est quelque chose qui vous a demandé du courage. C'est quelque chose que vous avez délégué beaucoup de temps. Quelque chose auquel vous avez été dévoué. J'ai le sentiment de vous voir... J'ai le sentiment que vous avez investi des heures et de temps à vouloir faire en sorte que cette business ou cette idée prenne forme. Et c'est quelque chose qui a existé. Et c'est quelque chose aussi que vous avez fait en silence. D'accord? Mais je ressens qu'un ancêtre ou une personne vous a transmis leur pouvoir... Et c'est pas quelque chose d'ordinaire, ce pouvoir. C'est le pouvoir de faire tout ce que vous mettez votre cœur à faire. C'est comme si vous avez perfectionné votre travail ou votre réputation est différente. Et je ressens... J'ai aussi le sentiment que beaucoup d'entre vous portent un bijou. Il y a quelque chose dans les prochains six mois en rapport avec un bijou. D'accord? Il y a quelque chose aussi en rapport avec un objet que vous retrouvez. Un objet que vous avez perdu. Que vous retrouvez dans les six prochains mois. Mais je ressens en tout cas que dans les six prochains mois ici, vous allez faire quelque chose qui vous demande du courage. Je vous vois ici avoir le courage de faire quelque chose. Et c'est quelque chose qui vous a demandé beaucoup de temps. Et l'une de votre réputation ici... Parce qu'il y a des choses qui se disent de vous derrière groupe numéro deux. Les gens ou les personnes qui vous connaissent respectent votre capacité de travailler en silence. Ou respectent la manière dont vous avez peut-être changé la réputation familiale. Ou respectent en tout cas la manière dont vous avez transformé votre business. Ou la manière dont vous avez persévéré. Pour faire en sorte que cette réalité ou cette énergie devienne possible. Il y a quelque chose qui devient possible pour vous. Et pour beaucoup de personnes, j'ai le sentiment que c'est quelque chose de quasiment impossible. Et le fait que je vois cette carte ici... Il se peut aussi que... Où serez-vous ici? Je vous vois aussi visiter votre mère, votre grand-parent. De visiter la maison familiale. Il y a quelque chose avec le fait de visiter votre lieu de naissance. La maison familiale. La maison où vous avez grandi. Je vous vois aussi recevoir un flash ou rêver d'une personne d'un certain âge vous transmettre en tout cas un don ou un cadeau ou quelque chose qui a eu compté pour eux. Je vous vois aussi avoir une meilleure relation avec vos grands-parents ou les personnes d'un certain âge. D'accord? Et j'ai le sentiment aussi que même vous qui regardent cette vidéo, ce n'est jamais trop tard pour poursuivre vos rêves. Et je pense qu'en ce moment, dans le six prochain mois, c'est comme si vous réalisez que le temps n'existe pas. C'est à vous de faire les choses que vous avez envie de faire. Ce n'est jamais trop tard, en fait. J'ai le sentiment que pendant longtemps, vous avez cru que c'était trop tard de faire l'une des choses qui vous passionnent. Et que dans le six prochain mois, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas trop tard, en fait, de faire des choses telles que vous avez envie de le faire. Ok. Et ce que je peux voir ici, c'est que où serez-vous? Nous avons le 10 de Pentacle, ici. Groupe numéro 2. Je vois un héritage. D'accord? Je vois un héritage familial. J'ai le sentiment aussi que... Il se peut aussi que... Peut-être pas pour tout le monde, mais... Il se peut que vous avez gagné sur une affaire ou un investissement que vous avez fait. Il y a comme un gain important que je vous vois collecter ou prendre dans les six prochains mois. Il y a un gain. Un 10 de Pentacle pour moi, ici, montre tout simplement qu'il y a un gain. Il y a quelque chose que vous avez investi pas mal de temps, pas mal d'énergie. Et je veux voir recevoir le profit. Profiter en tout cas de cette situation ou d'avoir une énorme croissance dans une affaire ou dans un business ou dans un projet que vous avez mis en place. Et votre 10 de Pentacle ici montre tout simplement qu'il y a quelque chose qui favorise votre vie financière. Il y a quelque chose ici par rapport à votre vie matérielle financière ou il y a quelque chose aussi avec le fait d'acheter un bien ou d'investir sur un projet et d'enfin percevoir les profits par rapport à ce projet. Donc, je vous vois être peut-être dans un lieu de vacances, d'accord? Je vous vois ici être dans un lieu où vous êtes en train de profiter avec vos proches, en train de célébrer peut-être un accomplissement ou une réussite que vous venez tout juste d'avoir. Je vous vois ici être diplômé. J'ai le sentiment en tout cas que vos familles ou vos proches sont hyper fiers de ce que vous avez réussi à faire en peu de temps. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez fait, mais il y a forcément quelque chose ici que vous avez fait et je ressens vos proches et je ressens aussi vos familles être hyper fiers de vous et fiers de la manière dont vous avez fait ces choses-là. Donc, je vous vois en tout cas cumuler un gain, d'accord? Je vous vois vraiment cumuler un gain ou cumuler de l'argent ou cumuler en tout cas une certaine autorité ou j'ai le sentiment aussi de vous voir aussi accepter en tout cas quelque chose qu'on vous offre. Quoi que ce soit que vous avez fait ici, je trouve que vous avez persévéré. Je trouve en tout cas que vous avez persévéré et je vous vois aussi être quelqu'un qui influence d'autres personnes. Une influenceur ou une influenceuse ou quelqu'un en tout cas de très importante ou quelqu'un qui a peut-être des... Quelqu'un peut-être qui a de l'expérience. Parce que je ressens les gens venir vers vous ou se relier à vous par rapport à ce que vous savez faire en fait, par rapport à votre savoir-faire, par rapport à votre connaissance. Et j'ai le sentiment en tout cas que vous avez su suivre les règles de la réussite pour être là où vous êtes. J'ai le sentiment de vous voir suivre les règles. J'ai le sentiment que vous avez joué à un jeu, vous avez joué à prioriser votre avenir et que l'avenir en question que je vous vois vivre ici, c'est un avenir qui vous convient. La réalité que je vous vois vivre dans les six prochains mois, c'est un avenir qui vous convient. Et il y a aussi quelque chose de très traditionnel. Il y a quelque chose de très... Il faut que je vais là. Il y a quelque chose de très traditionnel dans les choses que vous réussissez ici. Et votre axe de bâton ici montre un nouveau départ. Donc, pour beaucoup d'entre vous, groupe numéro deux, pour certains, je vous vois vivre dans une maison familiale ou de refaire des travaux dans l'endroit où vous habitez, d'acheter peut-être l'endroit où vous êtes actuellement et de faire des travaux pour agrandir et avoir plus d'espace. Je vous vois aussi être fière de vos enfants. Si vous avez des enfants, je vous vois être fière de vos enfants. J'ai le sentiment que vos enfants sont faits de votre fierté. Et j'ai le sentiment aussi que vous faites aussi de la fierté de vos parents. Vos parents sont fiers de vous ou ce que vous avez réussi à bâtir ici, c'est quelque chose qui vous met dans un autre niveau, totalement différent. Et je ressens aussi que pour un axe de bâton ici, j'ai le sentiment que vous avez réussi en tout cas à peindre la vie que vous aimeriez avoir. Donc, peut-être que dans votre tête ou peut-être même que vos passions vous ont poussé à vouloir faire quelque chose de différent ou de vouloir... Je ressens aussi le fait de sortir de votre zone de confort. Mais cet axe de bâton ici, c'est une nouvelle vie. C'est une nouvelle vie qui se présente à vous. Il se peut même que certains d'entre vous développent aussi des capacités artistiques. Parce qu'il se peut aussi que vous vous intéressez dans l'art. Peut-être que l'art peut être aussi quelque chose qui vous plaît. Je vous vois aussi intéressé à faire de l'art. J'ai le sentiment aussi de vous voir développer aussi un talent. Un nouveau talent. D'accord? J'ai le sentiment aussi de vous voir aussi décider peut-être de visiter un nouveau lieu que vous n'avez jamais été auparavant. J'ai le sentiment de vous voir rendre visite à un endroit qui vous a toujours inspiré ou qui vous a toujours parlé. Cet axe de bâton ici, c'est que d'ici, où serez-vous dans le six mois? J'ai le sentiment que vous vivez votre passion. Je vous vois vraiment, groupe numéro deux, vivre de votre passion ou vivre de quelque chose qui vous plaît. Et je parle aussi du côté carrière ou même dans le côté santé. J'ai le sentiment en tout cas que quoi que ce soit que vous faites dans le six prochain mois, c'est quelque chose qui vous plaît. D'accord? C'est quelque chose qui vous plaît. On vous force à rien faire ici. Et j'ai le sentiment aussi de vous voir aussi vous surpasser, vous surpasser une personne. Et peut-être qu'il vous a fallu du temps pour en être là, mais je vous vois surpasser une personne ou surpasser même les idées que vous avez de votre propre vie. C'est comme si vous vous dites, mais je n'aurais jamais pensé que je ferais ce travail un jour ou je n'aurais jamais pensé que je serais là un jour ou je n'aurais jamais pensé que je partirais. Il y a quelque chose. Et je vous vois aussi avoir une autre approche par rapport à la vie et inventer une nouvelle façon de faire quelque chose. Je ne sais pas qui est cette personne, mais il y a ici un roi de coupe, cancer, scorpion ou poisson. Il y a un roi de coupe ici. Si vous êtes groupe numéro 2, il se peut que vous devenez thérapeute. Il se peut que vous allez vous tourner vers le métier de thérapie, de l'hypnose ou d'accompagnement. Je vous vois ici accompagner les personnes en général. Il se peut aussi que vous allez être avec une personne ou vous allez peut-être coacher aussi d'autres personnes. Je vous vois faire de la thérapie ou coacher quelqu'un. J'ai le sentiment en tout cas de vous voir tendre la main à d'autres personnes ou de faire un métier ou une activité qui vous permet d'être au service des autres dans le 6 prochain mois. Et le roi de coupe aussi peut représenter quelqu'un à qui vous pourrez vraiment compter sur, d'accord? Quelqu'un de très importante dans votre vie, d'accord? Quelqu'un qui peut représenter ou quelqu'un qui a le rôle d'un père. Donc, si vous avez peut-être perdu votre papa, il se peut aussi que vous allez peut-être être ou rencontrer une personne qui peut vraiment vous donner des conseils comme un père. Quelqu'un qui peut vraiment être un mentor spirituel pour vous. Quelqu'un qui peut vraiment être là pour vous aider ou pour vous conseiller à trouver un équilibre émotionnel. Mais il y a quelque chose de très incroyable ici. Ce que j'essaie de regarder l'ensemble de votre carte. J'essaie de faire le lien dans les deux cartes. J'ai comme le sentiment de vous voir développer une toute autre métier. Où serez-vous? Je vous vois être dans un endroit que vous avez toujours eu envie d'être. Parce que c'est un endroit que vous avez écrit dans votre agenda. Ou dans votre journal. C'est aussi le fait de trouver du temps aussi pour votre activité. Mais je ressens que cet roi de coupe ici représente que beaucoup d'entre vous ont développé une réelle intelligence émotionnelle. C'est comme si plus rien vous déstabilise émotionnellement. Vous savez exactement comment écouter les autres. Vous aidez aussi les autres à devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Vous savez aussi comment gérer des situations stressantes. Vous êtes quelqu'un de doux, quelqu'un d'aimé, quelqu'un de respecté, quelqu'un de très diplomatique dans la manière dont vous faites les choses. Vous êtes très équilibré dans la façon dont vous faites. Il se peut même que certains d'entre vous font un travail humanitaire pour aider d'autres personnes dans le chemin. Et je vous vois aussi faire le tour du monde. J'ai le sentiment que beaucoup d'entre vous, pas tous peut-être, il se peut que vous allez être appelé à vous lancer dans une activité qui vous permet de voyager. Il se peut que vous allez peut-être décider de vous lancer dans des activités comme vlogger. Peut-être même que vous allez vous faire un défi en disant je vais visiter le monde ou je vais partir là. Je vous vois vraiment vous intéresser à partir en voyage. Et je sens que beaucoup de votre succès viendra de l'étranger ou viendra d'ailleurs. Je vous vois vraiment réussir. Il se peut même que certains d'entre vous décideront aussi de publier quelque chose. Peut-être même écrire un livre. Je ressens aussi une proposition à l'étranger. Je ressens pour beaucoup d'entre vous le fait d'être mis en contact avec une personne qui paye votre frais et qui vous amène éventuellement à faire quelque chose à l'étranger. D'accord? Je ressens le fait de partir à l'étranger, de partir à l'aventure, d'aller vers une personne qui demande votre présence. Et selon l'échange et la conversation que vous aurez avec cette personne, peut-être que cette situation vous pousserait aussi à faire quelque chose auquel vous avez peur de faire. Et cette quelque chose ici va peut-être vous permettre éventuellement d'écrire votre histoire ou de montrer en tout cas votre compétence différemment. Mais je vous vois ici dépasser l'une de vos peurs. C'est incroyable parce que le deux débattants, c'est que vous avez toujours été quelqu'un qui hésite énormément. Et d'ici les six prochains mois, votre côté aventureux ou aventureuse va se réveiller parce que vous allez prendre confiance en vous. Peut-être même qu'un voyage que vous allez faire ici va vous permettre de prendre confiance en vous. Mais en général, je vous vois en tout cas suivre un métier de thérapie ou faire beaucoup de thérapie pour retrouver en tout cas cette guérison totale par rapport à tout ce que vous avez vécu. J'ai le sentiment aussi de vous voir partir dans deux pays différents que vous n'avez jamais visité auparavant. Et au niveau love, je ressens deux personnes. Pourquoi je ressens deux personnes? Je ressens deux personnes dans votre vie sentimentale. D'accord? J'ai le sentiment que l'une de ces personnes, vous ne connaissez pas encore. Peut-être même que vous allez rencontrer l'une de ces personnes pendant un voyage. D'accord? Mais l'autre, j'ai le sentiment que l'autre personne, c'est quelqu'un avec qui vous êtes actuellement en couple avec. Donc, peut-être que l'autre personne sera votre frère d'âme ou votre frère spirituel ou sœur spirituelle. Mais sache une chose, c'est que dans votre avenir, groupe numéro deux, j'ai comme le sentiment qu'on vous demande de ne pas vous inquiéter. Le lien familial. Tout arrive pour une bonne raison dans votre vie. Ok? Donc, on va voir ce qui va se passer. Ce qui va se passer ici, c'est qu'un homme dans votre vie va faire fortune. Et si ce n'est pas l'homme en question, vous allez faire fortune dans un projet ou dans un business ou dans un travail que vous allez faire. D'accord? Je vous vois faire grande fortune. L'homme fortuné ici représente le fait que votre business ou votre projet prend du temps à démarrer ou il y a quelque chose qui a pris beaucoup de temps pour démarrer. Mais une fois que ça démarre, c'est quelque chose qui va vous donner un succès prolongé, un succès incroyable. Je vois un homme fortuné ici vous rencontrer dans les six prochains mois. Et je vous vois aussi que vous allez faire peut-être un bon investissement avec un homme. Et cet investissement que vous ferez ici vous amènera éventuellement énormément d'expansion et énormément de succès dans votre carrière ou dans votre vie financière. J'ai le sentiment aussi que vous tournez aussi la page par rapport aussi à votre passé. Je vous vois aussi visiter le lieu. Je vous vois visiter un endroit où vous avez perdu une personne qui vous est chère. Je vous vois aller vers le temple d'une personne que vous avez perdu, quelqu'un que vous avez énormément aimé. Je vous vois visiter une personne que vous avez perdue. J'ai le sentiment que vous allez peut-être être amené à visiter cette personne ou de visiter en tout cas leur temple pour leur dire un dernier revoir. Je vous vois aussi dire revoir aussi à votre passé. J'ai le sentiment en tout cas que vous devenez une nouvelle personne. Et j'ai le sentiment aussi de vous voir aussi dire revoir. Peut-être même que vous arrivez aussi à la fin de votre 20 ans. Peut-être aussi que vous entrez dans un nouvel âge. Mais je vous vois célébrer votre anniversaire et dire revoir à toutes les expériences que vous avez vécues par le passé. Je vous vois avoir aussi beaucoup de maturité aussi par rapport à votre maman ou par rapport à une femme dans votre vie. J'ai comme le sentiment que vous allez pardonner une femme. Ou une femme ici va essayer peut-être de vous demander pardon ou de chercher votre pardon. Je ressens aussi une connexion importante avec une femme. Femme mature ici. C'est aussi le fait aussi que vous allez avoir une approche différente aussi par rapport aux autres. J'ai le sentiment que vous êtes quelqu'un de confiance et quelqu'un que les autres respectent. Je ressens un changement dans votre apparence physique ou dans la manière dont vous vous tenez. Je vous vois être dans l'observation et dans l'écoute énormément quand les autres vous parlent. J'ai le sentiment aussi que vous êtes hyper sélectif par rapport aux gens que vous laissez entrer dans votre espace. J'ai le sentiment aussi que les autres aussi adorent vous écouter ou adorent vous observer. Et plus vous prenez de l'âge, plus vous avez quelque chose de tellement charmant ou tellement magique dans votre énergie. J'ai aussi le sentiment aussi de vous voir aussi partir d'un lieu qui ne vous comble plus. D'accord ? Parce que quand je vois cette carte ici, j'ai comme le sentiment que vous allez changer de travail ou changer de job ou changer d'activité parce que l'activité que vous faisiez auparavant ne vous donnait plus autant de tranquillité et de paix. Donc, il se peut que vous allez quitter un lieu ou quitter un endroit et le prochain lieu que vous allez aller va vous permettre d'attendre un plus grand succès. Et je ressens aussi que les pensées que je vois ici, c'est qu'il y a quelque chose qui va vous venir en tête. Je vous vois aussi avoir un don artistique, groupe numéro 2. Mais il y a quelque chose d'important que je vous vois avoir ou une idée importante que je vous vois avoir. Et cette idée peut vous sembler impossible au départ parce que je vous vois avoir une idée qui peut vous sembler impossible. Et peut-être que l'idée en question viendra d'un homme proche de vous ou d'une personne que vous connaissez. Et peut-être que cette idée peut être quelque chose que vous ne pensez pas être en capacité de faire. Mais vous allez peut-être prendre le risque et vous lancer pour l'explorer. Et c'est là où ça va déboucher ou ouvrir plein d'accès et vous donner aussi accès à des personnes qui peuvent vous permettre éventuellement d'avancer. D'accord? Donc, il y a plein d'énergie. Et ce que je vois se passer ici pour vous ici, c'est que c'est très important ici de faire de recherche. Groupe numéro 2. Je pense que vous êtes des personnes qui ont besoin d'avoir une confirmation de quelque chose avant de le faire. Il y a une côté logique dans votre énergie. Mais sache que vous avez eu que des pentacles et vous avez eu pentacles, feu et bâton. D'accord? Donc, vous bâtissez quelque chose, ça s'est sué certain. Ce que vous allez bâtir ici va vous donner accès à plus d'inspiration, plus de créativité. Et je sens le fait que vous allez être comblé. D'accord? Donc, n'hésitez pas éventuellement à sortir hors de votre zone de confort parce que c'est là où vous allez trouver exactement ce que vous cherchez. Je vois aussi un homme qui fera fortune dans votre vie. Et cet homme va peut-être vous donner plus de choses ou vous honorer. Et je ressens en tout cas que vous allez avoir beaucoup de maturité par rapport à des situations dans votre vie. Ok? Donc, on va passer sur la partie guidance. Pour voir exactement quelles sont les guidances ou quels sont les messages importants pour vous pour mieux naviguer cette situation. D'accord? Mais avant de partir là-dessus, on va juste se focaliser sur ce qui va se passer ici. Donc, ce qui se passe ici pour vous, ici, nous avons opposition. Donc, opposition ici ressort comme le fait de trouver un équilibre. D'accord? Si vous avez vécu un problème familial ou des choses comme ça, je ressens le fait de trouver un équilibre. Le fait éventuellement d'avoir fait preuve de sagesse et d'avoir surmonté les épreuves ou les tests que l'univers vous a peut-être mis sur votre chemin. Satune. J'ai aussi le sentiment que Satune pour moi va représenter le fait d'avoir été à l'école et de sortir d'école avec beaucoup, beaucoup de connaissances. C'est comme si vous avez eu votre diplôme. Donc, spirituellement, vous avez su passer, vous avez passé les tests que Satune a mis sur votre chemin. Je vous vois ici être structuré, être responsable, être hyper cadré dans les choses que vous faites. Et j'ai le sentiment, en tout cas, que vous êtes dans une énergie où vous savez exactement où vous allez. Vous n'avez pas besoin que les gens vous disent quoi faire. Vous savez exactement ce que vous voulez faire et parfaire de votre vie. Et ascendant, j'ai le sentiment aussi que vous avez aussi une approche différente par rapport à la vie. Je sens aussi un changement dans votre aura, dans votre corps physique, dans votre énergie en général. Vous êtes une toute autre personne. Je ressens le fait que vous êtes une toute autre personne. Et je ressens, en tout cas, que ce qui va changer ici, c'est l'impression que vous avez de vous. Ou même l'impression que les autres ont de vous. Je vois les autres vous observer. J'ai le sentiment que les autres sont curieux ou hyper, hyper curieux de savoir comment vous êtes arrivé à ce que vous êtes actuellement. Donc, il se peut qu'il y ait une transformation radicale, d'accord? Vous allez vivre une transformation radicale, une transformation en une seule nuit. Une transformation qui change radicalement votre vie. Ça peut être aussi un gain à l'auterie et d'un coup, votre vie change. Ou ça peut être aussi l'effet, effectivement, de percevoir un héritage d'un homme fortuné qui décède. Parce que je ressens un homme fortuné qui décède ici, qui vous donne toute sa fortune ou qui vous lègue sa fortune. Ou je ressens, en tout cas, le fait que vous allez faire quelque chose. Et peut-être qu'un homme va vous permettre éventuellement d'arriver là où vous voulez y arriver. Ou peut-être même une personne, une femme ou un homme peut éventuellement vous assister à avancer dans cette énergie. Donc, côté guidance ici, je mettrai le nom de cet oracle, d'accord? Dans la boîte de description. Nous avons ici Binkabi, Péhamuni. Lorsque l'esprit est libre, il est tout naturellement sereine. Tout comme l'eau non agitée et par nature lipide et claire. Donc, je pense qu'au niveau guidance ici, on vous conseille ici de trouver l'harmonie dans chaque chose. Quand vous nagez dans l'eau, si vous êtes tendu et stressé, qu'est-ce qui se passe? Vous entrez dans la profondeur d'eau. Mais si vous vous détendez et que vous nagez sereinement, vous flottez. Donc, je pense que pour beaucoup d'entre vous, on vous demande ici de vous libérer de vos inquiétudes. Comment je vais arriver? Comment je vais avancer? Est-ce que je vais être riche? Libérez-vous de toute cette manière de penser, d'accord? Votre avenir est assuré. Restez sereine, d'accord? Restez calme. Et tout viendra à vous au moment que ça doit venir, d'accord? Et en termes de guidance ici, ça y est, je commence à parler vite. En termes de guidance ici, on vous demande ici de bien regarder vos options. Dans la vie, vous avez toujours d'options, d'accord? Rien n'est fixe. Si certaines choses ne vous conviennent pas pour l'instant, ne vous forcez pas à le faire, d'accord? Ne vous forcez surtout pas à faire des choses que vous n'avez pas envie de faire. Parce que vous pensez ne pas avoir de choix. Vous avez toujours le choix, d'accord? Le choix vous appartient à chaque fois. Et c'est très important de frapper dans différentes portes et de continuer à explorer différents métiers, différentes activités jusqu'à ce que vous trouvez la bonne, ok? Amitié, vous pourrez aussi vous relier aux gens, d'accord? Les gens qui entrent dans votre vie ont quelque chose à vous transmettre et à vous apprendre. Durant cette période, l'univers ici vous guide à entrer en contact avec des personnes qui peuvent être bénéfiques et positives pour vous, d'accord? Donc, n'ayez pas peur de faire des amis ou de rencontrer des gens. Ces amis peuvent faire partie de votre famille d'âme, ok? Ensuite, nous avons aussi contrat. Donc, prenez le temps aussi d'observer chaque contrat que vous signez. C'est très important d'étudier chaque contrat. Mais je ressens aussi que beaucoup d'entre vous, à l'heure d'aujourd'hui, ont un bon karma. Vous avez peut-être payé vos dettes karmiques. Et au jour d'aujourd'hui, c'est le moment pour vous de tourner la page et d'aller vers quelque chose de grand. L'univers souhaite vous récompenser de tous les efforts que vous avez faits. Et sache tout simplement que ce que je peux voir ici, c'est que vous êtes en capacité de juger quelque chose de bon. Vous êtes en capacité de diriger, de prendre des décisions ou de faire quelque chose. Votre propre jugement ou vos propres connaissances sont bons, d'accord? Donc, si vous voulez faire quelque chose, faites-vous confiance à 100%. Et ensuite, nous avons aussi Arcage Razael qui vous apporte des sagesses et des connaissances spirituelles, d'accord? Beaucoup d'entre vous activeront peut-être des connaissances ésotoriques qui existent à l'intérieur de vous. Ce n'est pas votre première vie. Vous avez réincarné plusieurs fois. Et je pense que vous pourrez éventuellement lire les symboles universels ou comprendre le secret de notre univers. Je vous vois en tout cas déjà être en train de vous déprogrammer d'un système de croyance ou de certains savoirs qui ont été censés vous limiter. Je vous vois en tout cas vous intéresser à des savoirs ésotoriques. Qu'est-ce qui symbolise certaines choses ou développer en tout cas certains symbolismes et découvrir en fait le secret ou la vérité derrière ça. Il se peut que vous allez être aussi un enseignant spirituel ou un guide spirituel pour beaucoup de personnes. J'ai comme le sentiment que vous avez un rôle important à jouer dans cet univers. Je sens que si vous n'avez pas d'animal, je ressens un chien. Il se peut que vous allez peut-être adopter un animal ou un animal a été né pour être votre guide sur terre, d'accord? Il se peut aussi que je ressens le chien aussi comme une personne de confiance. Il y a quelqu'un de confiance, quelqu'un qui est né le quatrième jour de l'année. Cette personne va faire fortune. Cette personne est quelqu'un de confiance, d'accord? Et je sens aussi que le chien en question aussi peut représenter de la loyauté. Ça peut aussi représenter aussi le fait... Vous gardez, il se peut que certains d'entre vous gagneraient à la loterie. N'hésitez pas à revenir dans cette chaîne. Mais je ressens aussi un travail que vous ferez avec une personne de confiance qui sera hyper positive. Ok, on va faire votre... Votre dé et votre charme. Donc... Donc pour vous ici, je ressens le fait que l'étoile représente le fait de rayonner. Vous êtes né pour être un star ou votre taux de popularité augmentera... Je ressens le cancer. Il y a quelque chose au niveau de votre mère, votre maison, votre famille qui se transforme. Je vous vois ici prendre du temps pour guérir et trouver la paix par rapport à votre famille. Je ressens le fait que beaucoup d'entre vous trouveront la paix. J'ai le sentiment qu'un cadeau va venir du ciel. Il y a un miracle pour vous que je ressens et perçois dans votre tirage. Je ne sais pas d'où vient ce miracle, mais ça viendra pour transformer l'ensemble de votre situation actuelle. Voilà pour moi, c'est tout ce que je peux vous dire pour le moment. Merci de liker et de laisser un commentaire. Je sais que ça a été plus long que le premier groupe. Je suis désolée. Il y a des tirages comme ça qui sont longs. N'hésitez pas aussi à abonner. Si vous n'êtes pas abonné encore, abonnez-vous. D'accord? Et activez votre cloche de notification. Comme ça, vous allez être notifié dès que je mets en ligne une nouvelle vidéo. Ok? À bientôt. Ciao! Groupe numéro 3. Pour ceux qui ont choisi l'œil de faucon. Donc, allons-y pour voir ensemble votre tirage. Ok. Où serez-vous dans six mois exacts? Donc, pour votre carte numéro 1. Cette carte représente l'énergie globale. Donc, nous avons vérité. Ouh! Donc, groupe numéro 3. J'ai comme le sentiment que la vérité peut symboliser plein de choses. Ce n'est pas nécessairement qu'une vérité concernant quelqu'un ou concernant quelque chose. La vérité peut aussi symboliser le fait que vous vous dites la vérité enfin ou vous voyez votre véritable être ou votre véritable pouvoir enfin. D'accord? Pour beaucoup d'entre vous, dans les six prochains mois, cette carte peut représenter une énorme révélation. Une révélation importante. Hyper importante. Pour beaucoup d'entre vous aussi, ça peut être aussi une prise de conscience. Si c'est qui a toujours été à l'intérieur de soi et peut-être qu'une situation le reflète à l'extérieur ou quelque chose est vu dans l'ensemble. D'accord? Il n'y a plus un mystère. Il n'y a plus quoi que ce soit de caché. Tout est là, en fait. Vous voyez les choses telles que vous devez le voir ou telles que vous aurez dû le voir depuis longtemps. Il y a quelque chose qui vient sur la surface. Il y a quelque chose que vous êtes invité ici à voir, à percevoir. Une vérité se révèle à 100% pour vous, ça c'est sûr. Il y a une situation qui vient sur la surface. Et je ressens aussi que pour d'autres, il se peut que vous allez connaître l'intention véritable d'une personne ou d'une situation. Et je sens aussi quelqu'un aussi avouer une information. Je n'ai pas l'impression que ça vous déstablisse. J'ai comme le sentiment que vous avez toujours su. Mais peut-être qu'il vous manquait des preuves et d'évidence. Et il va y avoir des preuves et des évidences de ce que cette personne a fait ou de comment la situation a dû se dérouler ou de comment la situation se passait. Et j'ai comme le sentiment que vous mettez votre doigt sur une information vitale. Mais en même temps, j'ai le sentiment que beaucoup d'entre vous honneurent votre véritable être. C'est comme si vous êtes en capacité de dire, moi c'est ça. Peut-être que pendant longtemps, vous avez pris l'habitude d'être loin de votre véritable destin. Peut-être que vous avez pris l'habitude d'être une autre personne. Ou peut-être que pendant très très longtemps, vous avez cru que pour être aimé, il fallait être le contraire de votre propre être. Tu vois, il fallait avoir d'autres accents, il fallait avoir d'autres formes de rire ou d'autres formes de s'habiller ou d'autres formes d'être. Peut-être que pendant longtemps, vous avez toujours essayé de faire ce qui semble acceptable par vos amis, par vos proches, par les autres. Peut-être aussi que pendant longtemps, vous avez été à la recherche de qui vous êtes, de pourquoi vous êtes là. Quoi que ce soit qui paraît être un mystère au jour d'aujourd'hui ne sera plus un mystère dans les six prochains mois. Dans les six prochains mois exactement, toute cette énergie ne sera plus un mystère. Tout est clair, tout est compris, tout est vu. Vous savez les choses. Et j'aime la manière dont vous portez cette vérité. C'est comme si vous avez toujours su que cette vérité existait. Mais le fait de le voir maintenant, le fait d'avoir attendu aussi longtemps pour enfin, pour enfin voir cette vérité, vous donne cette assurance et cette liberté et cette confiance absolue en fait. Donc, dans les six prochains mois ici, préparez-vous à avoir une révélation. Et cette révélation ne peut pas venir de l'extérieur, cette révélation peut venir de votre intérieur. Une prise de conscience énorme, un éveil spirituel. Déclic. Ah, j'aurais dû faire ça. J'aurais dû faire ça. Type d'énergie. Et pour d'autres, ça peut être aussi une personne qui vous annonce une information. Ça peut être assez tragique comme information, mais c'est quelque chose qui vous libère. C'est quelque chose qui vous permet enfin de ne plus vivre dans l'illusion. Ou vivre dans l'attente en fait. Mais d'avoir le choix de dire oui ou non à la situation en question. Ok? Donc, allons-y. On va mettre d'autres cartes et on va voir où serez-vous. D'accord? Où vous serez. Sous-titrage ST' 501. Où serez-vous? Où serez-vous? Donc, la justice est sortie ici. La justice est sortie parce que la justice représente le fait aussi de faire preuve de patience. Où serez-vous? J'ai le sentiment que vous avez fait preuve de patience pendant très très longtemps. Vous avez attendu le bon jugement. D'accord? 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 La vérité sera révélée. D'accord? Si quelqu'un vous a accusé à tort ou quelqu'un a voulu vous faire porter le chapeau d'un problème. Je sens que la vérité sera révélée dans les six prochains mois. Je sens aussi, peut-être pour un petit nombre de personnes, je vous vois sortir de prison ou sortir d'une situation qui aurait pu vous bloquer. J'ai le sentiment aussi que votre argent a été débloqué. Je ressens que les personnes qui vous ont fait du mal auront leur karma. D'accord? Je sens que les personnes qui vous ont fait du mal auront aussi leur karma. Et j'ai le sentiment que vous êtes en train de leur observer vivre le karma. J'ai le sentiment de pouvoir observer quelqu'un vivre le karma en disant, tu vois, maintenant, moi j'en ai fini. Moi, je pars vers une nouvelle vie. Je te laisse avec ça. Il se peut aussi que beaucoup d'entre vous connaîtront peut-être le véritable visage d'une personne. Vous allez démasquer une personne. Je sens qu'un divorce ou une séparation est officielle. D'accord? Un divorce, une séparation est officielle. J'ai le sentiment aussi de pouvoir prendre une décision définitive aussi concernant votre lieu de vie. Concernant l'énergie que vous avez envie de développer. Mais j'ai le sentiment en tout cas de pouvoir retrouver votre indépendance, retrouver votre liberté. D'accord? Parce que nous avons le fou comme énergie. Il n'y a plus rien qui vous retient. Donc, quoi que ce soit qui vous a retenu ici, part de votre vie. Plus rien vous retient ici dans les prochains six mois. Si vous vous êtes senti retenu ou si vous vous êtes senti bloqué, vous êtes libre dans les six prochains mois. Il se peut aussi que vous avez affaire avec un signe de balance. J'ai le sentiment qu'un poids ou un problème est levé. Il y a quelque chose qui sort. Quelque chose auquel vous n'êtes plus responsable. C'est comme si on vous a fait porter un chapeau. Groupe numéro 3, je suis persuadée que quelqu'un a voulu vous faire porter. Je vais clarifier cette énergie parce que j'ai le sentiment que cette carte ici, c'est assuré. Sache que l'univers assure votre arrière. L'univers assure votre arrière. Et je vois en tout cas qu'une personne ici, ou la personne en tout cas qui a eu des rôles ou une participation à ça, vient en fait pour avouer ce qu'ils ou elles ont fait. Je vois quelqu'un avouer en fait la raison pourquoi ils ont fait ce qu'ils ont fait. Je vois quelqu'un prendre la part de responsabilité dans une situation. Et j'ai comme le sentiment que quelqu'un veut vous dire la vérité ou veut discuter. Cette personne peut-être a dit des choses pour vous protéger ou a fait des choses pour vous protéger. Et cette personne se réalise finalement que cette lourde sacrée ne peut plus continuer à exister. L'univers clarifie pour moi le groupe numéro 3. Quelle est cette justice? Quelle est cette justice ici? Cette justice représente le pendu de Hanguan. Celui qui est pendu. Donc cette justice représente une situation qui a été... C'est incroyable parce que groupe numéro 3, je ne sais pas si vous êtes en pleine procès, mais quelqu'un a été derrière le problème que vous avez vécu. Quelqu'un ici... Et je ressens un problème de sabotage. Quelqu'un a essayé de vous saboter. Cette personne a vraiment essayé de vous saboter. L'intention de cette personne était de ne pas vous voir dans une situation ou dans une énergie. Je ne sais pas qui est cette personne, mais j'ai comme le sentiment que cette personne aura un retour de karma. Je vois quelqu'un ici avoir un retour de karma pour ce qu'il ou elle a essayé de faire contre vous. Je ressens quelqu'un ici avoir un retour de karma. J'ai le sentiment que tout ce qui a été caché... J'ai comme le sentiment que quelqu'un ou une situation ou peut-être l'énergie du moment va permettre à cette personne de enfin prendre leur part de responsabilité et d'assumer en fait tout ce que cette personne a pu faire. Donc je ressens pour vous que où serez-vous ici? Je vous vois ici être libérés. de ne plus être sur l'emprise ou sur la manipulation ou sur l'influence de cette personne qui a essayé peut-être de vous mettre des bâtons dans le roux. D'accord? J'ai le sentiment en tout cas que vous allez développer autre chose au niveau de tout ce qui concerne vos sens spirituels. J'ai le sentiment de vous voir ici être hyper intuitive, de recevoir des messages. Et j'ai le sentiment aussi de vous voir aussi protéger votre énergie et de savoir aussi regarder votre arrière. En tout cas, dans les six prochains mois ici, vous allez prendre une décision et cette décision c'est quelque chose que vous allez mener jusqu'au bout. D'accord? Et si vous êtes en pleine procès pour la garde de vos enfants, je vous vois ici prouver au juge les raisons pourquoi vous aimeriez avoir la garde de vos enfants. Et si vous êtes en pleine démarche juridique, j'ai le sentiment que vous allez avoir un retour positif par rapport à ça. Donc, où serez-vous ici? Nous avons un cavalier d'épée. Donc, dans le six prochains mois, ici, il y a quelque chose que vous mettez dehors. Il y a quelque chose que vous allez faire d'une manière spontanée. D'accord? Il y a quelque chose que vous allez peut-être communiquer. Il y a une sorte de marketing que je vous vois faire ici. J'ai le sentiment que beaucoup de personnes entendront ce que vous avez à dire. Je vous vois annoncer une information à vos proches. J'ai le sentiment de vous voir démasquer une information. Je vous vois révéler une information. J'ai le sentiment que vous avez fait le détective privé et que vous avez peut-être obtenu les accords par rapport à un terrain ou un endroit que vous souhaiteriez construire. J'ai comme le sentiment que vous avez battu pour quelque chose et il y a un retour positif par rapport à ça. Donc, peut-être que vous avez parlé en disant je veux ci, je veux ça, je veux ça et que vous avez tenu tête, en tout cas, à des personnes qui auraient pu, éventuellement, vous mettre les bâtons dans le roux et que vous avez su gagner sur un débarque ou sur une situation. Mais quand je vois ton cavalier d'épée ici, c'est que dans le 6 prochains mois ici, je ressens que les choses avancent très vite. Les choses avancent très vite. Je vous vois ici initier un mouvement. D'accord? Je vous vois aussi peut-être... Je ne sais pas ce que vous faites ici, mais quand je vois le cavalier d'épée ici, j'ai le sentiment que vous vous faites entendre. Donc, peut-être que vous allez faire quelque chose sur Internet. Peut-être que vous allez développer une sorte de podcast et influencer d'autres personnes. Peut-être aussi que vous êtes une personne dans le domaine très créatif. Il se peut même que vous allez peut-être apprendre une nouvelle langue. D'accord? Je ressens aussi le fait aussi d'apprendre quelque chose de nouveau. Vous apprenez quelque chose de nouveau. Et je ne sais pas, je vous vois vous précipiter à vouloir faire quelque chose. Je ne sais pas ce que c'est pour l'instant, mais je vous vois être pressé. C'est comme s'il y a quelque chose que vous devez faire, un dossier que vous devez déposer ou des démarches que vous devez effectuer et que vous avez peut-être peu de temps pour le faire. Et je vous vois être à fond, à fond, à fond, à fond en train de le mettre en place. Je vous vois aussi communiquer, en tout cas, votre vision des choses aux autres personnes. Vous avez eu aussi le 8 de coupe. Et le 8 de coupe comme énergie, c'est aussi cette... On a un homme qui jette toute cette soirée qu'il a passée dans la poubelle. Donc, je vous vois faire quelque chose dans la radio. Je vous vois faire quelque chose dans la radio. J'ai comme le sentiment de pouvoir communiquer quelque chose. Je vous vois aussi entrer en communication avec les personnes de votre vie. Il y a quelque chose que vous allez chercher, en tout cas, à mettre en avant. Il y a quelque chose que vous boostez ici. Il y a quelque chose que vous faites ici. Il y a quelque chose que vous devenez, en tout cas, de plus en plus... Il y a quelque chose aussi que vous améliorez dans les 6 prochains mois. Mais votre 8 de coupe parle éventuellement d'un retrait. Ça parle éventuellement d'un départ ou d'un retrait que vous faites dans les 6 prochains mois. Je ne sais pas qui est cette personne, mais groupe numéro 3, j'ai comme le sentiment que quelqu'un ici a décidé d'arrêter de boire. Cette personne a compris aujourd'hui que leur schéma était toxique par rapport à la relation ou la connexion que tu souhaites fonder ici. Quelqu'un ici a décidé de changer pour toi. Donc, peut-être que c'est un certain groupe de personnes qui ont besoin d'entendre ce message, mais j'ai le sentiment de voir quelqu'un dire j'en suis désolée, je veux changer et je veux être mieux que ce que j'étais, en fait, dans le passé. Et j'ai le sentiment que cette personne essaie de faire autrement ou essaie de faire, essaie en tout cas d'avoir un nouvel rapport ou un autre type de connexion avec toi. D'accord? Et je sens que cette huit de coupe ici peut parler du fait aussi de rencontrer une personne pendant des vacances, de faire aussi le tri dans ta vie sentimentale. Il y a forcément quelque chose que tu décides de laisser derrière toi dans les six prochains mois. C'est comme si tu décides enfin de ne plus perdre ton temps à essayer de changer cette personne et que le fait de partir permet à cette personne d'enfin de faire de leur mieux pour améliorer votre relation. J'ai comme le sentiment de te voir, de te rendre compte finalement qu'il te faut passer à autre chose par rapport à une personne, par rapport à une relation, par rapport à un travail ou par rapport à quelque chose qui ne te comble plus. Et cette carte me paraît bizarre parce qu'on a un homme ici qui jette des choses dans la poubelle. C'est comme si c'est comme si la soirée est finie et que c'est quelque chose qu'il n'a plus envie de faire. Donc il se peut qu'il y ait il y ait un souvenir ou une situation à laquelle tu n'en peux plus. D'accord? Et que tu te rendes compte finalement qu'il te faut passer à autre chose et que ça ne sera rien de cri à l'aide. ou d'essayer d'aider cette personne à changer. C'est comme si pendant longtemps tu as essayé de retenir une personne. Mais dès que tu as eu la révélation et dès que tu as eu la vérité sur cette situation, tu te rendes compte finalement que ton énergie n'est pas là et que ton énergie doit être ailleurs qu'avec cette personne. Donc il va y avoir un changement de vie important que je perçois dans le 6 prochains mois. il va y avoir peut-être quelque chose que tu vas te rendre compte dans le 6 prochains mois ici qui te permettrait éventuellement de tourner la page par rapport à une relation, par rapport à un travail ou par rapport à un lieu. Et ton 4 de bâton ici parle éventuellement d'une tradition, d'un mariage. ça parle aussi du fait d'effectuer peut-être un petit changement dans votre vie. Ça parle aussi du fait aussi d'être aussi avec une personne avec qui vous vous entendez super bien avec un ami ou un proche. Ton 4 de bâton aussi peut aussi représenter une célébration, quelque chose que tu célèbres, quelque chose que tu fêtes, d'accord? Peut-être aussi que tu fêtes le fait de ne plus être attaché à cette autre relation. Peut-être aussi que tu fêtes aussi le fait d'avoir été en capacité de te libérer peut-être de l'emprise ou de la manipulation d'une personne. Peut-être aussi que tu célèbres le fait aussi de suivre tes propres idées en fait et de ne plus être attaché ou dépendant de l'idée d'une autre personne. Et peut-être aussi même que tu as un petit business ici que tu démarres, peut-être que tu te lances dans le podcast et que ton podcast t'aide aussi à développer une véritable communauté parce que je ressens une sorte de communauté ici. Je ressens en tout cas que tu prends des nouvelles responsabilités. Je ressens aussi que tu as une fin heureux ou heureuse par rapport à une situation que tu as vécue. Je ressens en tout cas que ta voix a été entendue et justice a été délivrée dans cette situation et je ressens que tu peux avoir aussi un esprit tranquille et de continuer à être la meilleure version de toi-même dans chaque situation. D'accord? Donc, je ne sais pas qu'est-ce que c'est mais dans la globalité ici, j'ai comme le sentiment que la vérité te libère et le fait que tu n'as plus besoin de faire semblant ou besoin de t'adapter, tu commences véritablement à vivre dans une énergie qui est totalement en alignement avec la personne que tu es véritablement et tu trouves ton épanouissement général. Parce que si les prochains mois parlent de ton épanouissement ça parle éventuellement du fait d'être avec les gens que tu aimes de ne plus être bloqué ou stagné de célébrer peut-être un mariage un baptême ou d'être diplômé enfin de ne plus être affecté par ta séparation ou par ton divorce d'être aussi en capacité de vivre dans le respect avec ton ex ou tes proches et le fait aussi de trouver des choses qui te plaît dans la vie en fait ok on va voir ici ce qui va se passer ok ce qui va se passer ici c'est l'honneur donc groupe numéro 3 attendez-vous en tout cas à être renommé pour quelque chose d'accord je te vois ici être renommé pour quelque chose ou je te vois recevoir une reconnaissance ou je te vois en tout cas jouer un rôle important dans les prochaines situations environnementales ou politiques à venir j'ai le sentiment que tu vas jouer un rôle ou peut-être même que tu vas aider d'autres personnes à voter ou à faire quelque chose de point de vue juridique ou de point de vue justice il y a un rôle important que tu jouas tu vas jouer et cet rôle que tu vas jouer ici va peut-être te donner une toute autre réputation je te vois ici être renommé pour quelque chose et j'ai le sentiment que le fait d'avoir quitté une personne ou d'avoir pris la décision de tourner la page a été la bénédiction ultime parce que le fait de ne plus être drainé ou dépendant de cette personne ou de cette situation t'a permis de trouver à l'intérieur de toi ce qui a toujours été peut-être un talent ou un don que tu possèdes et peut-être même que ce talent ou don c'est quelque chose que tu ne pensais pas être capable de faire toute seule ou c'est quelque chose que tu ne pensais pas être capable de mener jusqu'au bout d'accord mais je ressens en tout cas que quelque chose t'attend dans un endroit que tu n'attends pas d'accord et j'ai aussi des sentiments que beaucoup d'entre vous trouvera une manière peut-être de communiquer des informations importantes qui peuvent aider tout un collectif de changer un état d'esprit programmé à être pauvre il y a quelque chose dans le monde financier que tu vas peut-être faire peut-être même que tu vas distribuer des informations pour signaler aussi aux autres le fait de faire attention par rapport à là où ils mettent leurs ressources ou argent peut-être aussi que tu seras quelqu'un qui conseille de personnes à effectuer des très bons investissements je sens un changement dans un esprit collectif donc si peut-être l'humain a été programmé à penser que la seule moyen de gagner notre vie c'est d'être esclave de quelque chose tu joueras peut-être un rôle pour modifier le mode de penser et d'aider d'autres personnes à penser différemment et je sens aussi le fait aussi que parce que quand je vois cette carte c'est comme si tu pensais pas être capable de faire quelque chose peut-être que quand tu étais plus jeune tes parents te disaient des choses qui avaient une mauvaise influence sur ton estime de soi et je ressens que tu vas avoir un succès story un succès story c'est le fait que de rien tu es devenu une personne et cette histoire c'est quelque chose que tu vas peut-être enseigner ou apprendre aux gens en disant ne crois pas à tout ce qu'on te dit ne crois pas que la vie est ci et ça peut-être qu'à travers ton parcours de vie qui a peut-être commencé très dur tu vas réussir à communiquer ou à transmettre ton savoir aux gens pour leur apprendre à ne pas abandonner aussi leur parcours et j'ai le sentiment que quelqu'un ici dans ta famille ou quelqu'un je sens en tout cas je ressens quelqu'un dans ta famille a essayé de voler quelque chose de toi et je sais pas qui est cette personne mais le voleur et le cas de bateau ici c'est que quelqu'un a essayé de prendre quelque chose de toi sauf que ce que cette personne a essayé de prendre ici a retourné contre eux l'univers t'a permis éventuellement de trouver autre chose mieux que cette énergie que cette personne a essayé de voler quelqu'un a essayé de voler quelque chose de toi quelqu'un a essayé peut-être même ta pure jalousie quelqu'un a essayé de prendre quelque chose sauf que cette énergie est finalement tournée à ta faveur ok et ce que je vois d'autre ici c'est sextile donc je ressens ici une opportunité importante donc la vérité que tu auras ici te permettrait de comprendre l'ensemble de qui tu es cette vérité va t'ouvrir des portes cette vérité ici va te permettre éventuellement d'être beaucoup plus aligné et de pouvoir accéder à des plus grandes opportunités ou de servir de ton pouvoir ou de tes connaissances comme une lumière pour les autres d'accord et vierge ici pour moi va symboliser aussi le fait de perfectionner votre connaissance je ressens que la communication va être aussi ton point fort dans les six prochains mois je te vois peut-être communiquer à travers la radio de faire quelque chose ou d'être une personne qui écrit des livres ou qui écrit des histoires ou qui communique à travers ton expérience peut-être que les autres te demandent des conseils par rapport à comment tu fais quelque chose peut-être aussi que tu inspires les autres aussi à penser différemment de leur vie et c'est génial donc on va passer aux guidances on va voir votre guidances au niveau de votre guidances ici j'ai Iban ok guidances nous avons symbole d'amour de sécurité et de sûreté ok ne pas abuser de la douala pendant l'accouchement ok donc quand je vois cette carte ici et que je vois aussi douala et j'entends le mot d'accouchement c'est que c'est très important de savoir que ce qui doit ce qui est censé naître va naître d'accord ce qui est censé se naître va naître donc pendant ce moment trouve l'amour même dans la situation la plus inconfortable prendre le temps d'accueillir l'inconfort et de le transformer en amour toute énergie négative peut être transmutée en amour ou peut être transformée en amour donc dans chaque situation regarde le côté positif de ça et transformez votre énergie vers une énergie positive et laisse ce processus d'accouchement se faire dans la sérénité dans la sécurité et dans l'amour ce n'est pas forcément évident mais rappelez-vous que ce qui doit naître ce qui est destiné à naître viendra dans le monde ok et ensuite on vous demande aussi par rapport à votre guidance de ne pas ignorer ces petites sensations que vous avez si vous sentez que quelqu'un n'est pas de confiance ou quelque chose ou un lieu t'emprisonne cherche à te libérer de ça d'accord nous avons la poison si vous sentez que quelque chose vous met en danger ou quelque chose ne vous permet pas d'être libre éloignez-vous rapidement de cette énergie il y a quelqu'un ici je sens en tout cas que dans les six prochains mois vous saurez qui est cette personne mais je sens aussi que tout ce qui est fait derrière vous finalement sera pour votre plus grande faveur d'accord et je vois aussi profondeur cherchez à connaître le fond de chaque histoire ne restez pas sur la surface s'il y a quelque chose qui pique votre curiosité creusez davantage pour savoir pourquoi d'accord chercher à connaître le profondeur et ne restez pas avec des personnes qui sont superficielles ou des personnes qui sont tout simplement là pour profiter de bons moments si tu sens que le lien ne se fait pas laisse partir des gens qui n'ont rien à t'apporter attachement libère-toi de toute forme d'attachement tu n'as plus besoin de porter le masque de ton passé ou tu n'as plus besoin d'être une personne comme ci comme ça pour s'adapter aux gens libère-toi de tout ce qui t'attache ou tout ce qui t'empêche d'être ta véritable personne d'accord ensuite le message de ton ange ici nous avons victoire l'arcage s'en d'affol ton prière est entendue donc si tu as demandé quelque chose à tes guides à Dieu à l'univers à la déesse ou les déesses sache que cette demande a été reçue d'accord et tout ce que tu as demandé ici tu recevras une bénédiction et un avancement et plus de lumière qui te mènerait éventuellement à vivre dans cette demande ok donc durant cette période ici connectez-vous au maximum avec la nature avec Gaïa faites quelque chose avec la terre si vous pensez que vous avez envie de travailler avec la terre faire quelque chose avec la terre libère-vous de toutes ces superficialités toutes ces contraintes sociétales et vive la vie que vous vous avez envie de vivre d'accord ne vous empêchez pas de vivre ensuite on va voir votre dé et charme pour conclure cette lecture donc nous avons ici sagittaire donc peut-être que vous avez le signe de sagittaire nous avons deux flèches donc comme une flèche vous allez avancer très très vite d'accord les informations viennent à vous et tout vous mène à aller dans une direction spécifique visez les choses et sache que si vous visez et que vous êtes focus des grandes choses peuvent se passer un changement arrive le train aussi montre un moyen de transportation ou un moyen d'arriver plus rapidement vers vos rêves et je sens que la sécurité sera avec vous je ressens aussi que le fait qu'il y a ce coquillage comme ça c'est que quelque chose va se passer prochainement préparez-vous car c'est un coup présentement ok merci c'est tout ce que je peux vous dire ici j'espère que ce tirage vous a plu plein d'amour like laissez un commentaire abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné et on se dit à la prochaine pour d'autres lectures bye